Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce borne. Nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. Ce sont des témoignages des gens qui ont vécu des choses hors du commun. Ha ! Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à tuer la cloche parce que, après cette vidéo, notre vidéo va suivre. Soyez prêts. Il a transporté une femme revenante sur sa moto pour le cimetière. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'histoire d'un homme qui conduisait sa moto quand il a rencontré un client. En fait, une cliente. Et cette cliente lui a dit qu'elle allait quelque part. Est-ce qu'il est chaud ? Est-ce qu'il est pas pour l'accompagner ? Lui aussi, comme il avait besoin d'argent, il a accepté ça. Il devait l'amener dans un endroit vraiment terrible. C'est le cimetière, comme je vous l'ai dit. Mais, arrivé là-bas, quelque chose s'est passé. La femme là, après, elle a disparu. Hein ? Mais elle allait où ? Écoutons-le pour en savoir plus. C'est parti. J'ai vu des choses dans ma vie. En 2015, précisément à Yaoundé, Tropicana. J'ai fait la moto à Tropicana, Yaoundé. Un jour, je travaillais. Ça allait bien. On m'appelait. À deux heures du matin, j'arrête dans le travail. Je dis que bon, à l'air-ci, il faut que je rentre à la maison. En rentrant, je me croisais avec une vieille maman brune, bien propre. Moto, moto, je m'arrête. Mon fils, bonsoir. Je dis bonsoir. « Tu peux m'amener au cimetière. » Je demande quel cimetière, la mère. Elle me dit « Sois ». J'ai dit « Ok, tu as prévu combien pour moi ? » « Je vais te laisser là-bas où on va faire le retour. » Elle me dit « Non, on va faire le retour de préférence. » J'ai dit « Ok, tu as alors prévu combien pour moi ? » La mère a dit « 100 000 ». J'ai dit qu'ici, je veux voir ma mort. C'est 100 000. Imagine un gars qui n'a pas payé sa maison deux mois de location. Mon frère, on te dit « 100 000 ». Moi, j'avais tiré mon filon. Je ne voyais. Je voyais flou. J'ai porté la maman. Arrivé là-bas à l'entrée, j'ai dit à la mère « Bon, comme ça, tu me donnes 50 000 d'abord. Tu pars là-bas dedans. Moi, je t'attends. Quand tu finis, voilà mon numéro. Tu m'appelles. » Elle me dit « Ok, il n'y a pas de problème. C'est comme ça. Donc, elle entre là-bas. » Je ne sais pas ce qu'elle est partie chez eux. « Là, je ne vous manque pas. » Elle est partie là-bas. Elle a fait ses 30 minutes. Elle m'a rappelé. et elle m'a rappelé. Je suis venue. Elle a monté derrière la moto. Coupon, coulon, coulon, coulon ! Arrivée à un niveau, elle me dit « Arrête toi. Je vais pisser. » J'aiens arrête, elle part pisser. J'ai dit que moi-même, je veux voir ma mort ici avec les yeux parce que je suis un gars très couragé. Donc, le faux courage, là, j'ai ça. Arrivée à un niveau, elle a fini de pisser. C'est comme ça, donc, j'entends encore, elle m'appelle mon fils. J'ai dit, oui, maman, que j'ai envie de béger. J'ai dit, que quoi ? Envie de béger. J'ai dit, OK, tu as encore prévu combien ? Elle m'a dit, elle a encore 100 000. J'ai dit, voilà, ça fait 200 000. On part où ? Elle m'a dit, on part à l'hôtel. J'ai dit, j'amène. Je ne peux pas, moi, aller à l'hôtel. Elle m'a dit, OK, elle a la maison de sa fille derrière, là. On part là-bas. Je suis allé là-bas avec elle. En entrant, c'était la maison. Elle m'a donné mon argent, j'ai mis dans la poche. Je suis arrivé là-bas avec elle. Mais bizarrement, le matin, quand je me suis levé là-bas, j'étais couché sur la poubelle, mon frère. On me voyait comme un fou. J'étais couché là, ma moto est garée à côté. Bizarrement, ça m'a fait seulement rire. En même temps, les gens étaient là entourés. Et qu'il est devenu fou, il est fou, c'est comment ? Moi, j'ai dormi profondément. J'étais sur un grand lit. J'ai dormi jusqu'à... Il y avait même la clim. Ce n'est pas ce qu'on dit avec la bouche, là. J'ai compris que le dehors était sale. Ce n'est pas ce qu'on dit souvent. C'est comme ça que je me suis levé, mais je n'ai rien eu comme problème. J'ai porté mes pieds, j'ai démarré ma moto. Ça a répondu bien. J'ai monté là, j'ai roulé et je suis rentré à la maison. Je me suis lavé, j'ai essayé de me reposer. J'ai essayé de raconter l'histoire à un ami. Il m'a dit que non, il faut qu'on ne revoie le pasteur. Il faut que je dise que non, rien. Jusqu'aujourd'hui, je cherchais même la mère, là, si je peux encore la voir. Elle, elle m'a bien payé 200 000. Elle a donné 200 000. Donc, il veut aller la revoir. Comment c'est facile pour les gens de donner les amoureux pour de l'argent. Oui. Trop facile. Il avait même les 200 000 sur lui. Les 200 000, elles n'ont pas disparu. Tout était là. Wow. Dites-moi ce que vous en pensez. Nous allons écouter encore un autre témoignage. Maintenant, nous allons écouter un deuxième témoignage d'une personne. Vraiment, c'est terrible. C'est une histoire de... C'est une histoire de... C'est une histoire de série dans la famille. Hein? Écoutons ça. Ma tante est la troisième femme, comme je disais. Et la deuxième femme était toujours... Elle avait... On l'avait constaté qu'elle faisait souvent des mauvaises choses. Donc, une fois, le successeur de mon oncle décédé, Il vivait dans la maison familiale. Il a eu un enfant, deux enfants. Et après, on a constaté que... Et après, il a constaté que pour avoir les autres enfants, il ne parvenait plus à avoir les enfants. Et vu qu'on sursonnait déjà la deuxième femme, une fois, il a pris un spiritualiste. Je vais aller très rapidement. Parce qu'il faut essayer un peu tard. On a pris un spiritualiste qui est allé dans sa cuisine. Qui est allé dans sa cuisine. Il a dit qu'il y a beaucoup de choses dans sa cuisine. Et qu'il va aller là-bas à son insu le jour qu'elle va partir au champ. Ça, je parle qu'il vit au village. On va aller dans sa cuisine. Et je rappelle, je vais dire aux gens, quand on dit qu'on a enterré quelque chose, on peut enterrer quelque chose dans ta maison. Tu vois, c'est le carreau. Mais on dit qu'on a enterré quelque chose. On enterre quelque chose de manière spirituelle. Donc, elle avait enterré beaucoup de choses dans sa cuisine. Son absence est arrivée dans sa cuisine. On a déterré beaucoup de choses. Et énormément beaucoup de choses. Jusqu'à déterrer le calisson de la femme de mon cousin. qui cherchait à faire d'autres enfants. Parce qu'elle l'avait enterré pour que mon cousin-là ne fasse plus les enfants. On ne lui a rien dit. Elle voit la fille faire les enfants. Et elle constate qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, maintenant, entre-temps, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Avec la voisine, elle se curie laver la voisine. Et après, elle dit à la voisine que tu vas voir ce que je vais te faire. Après quelque temps, la voisine décède. En famille, on a dit que, mec, il y a tout le temps des choses qui se passent bizarrement, bizarrement, bizarrement. On a amené l'affaire à la chefferie. À la chefferie, nous sommes de la Ménois du village Bafou. On a amené l'affaire à la chefferie. Donc, le chef a convoqué toute la famille avec les notables. Et alors, les notables, on dit, bon, maintenant, comme vous êtes là, il y a un animal. Quand on fait ce rituel, il y a un animal, une chèvre ou un bouc. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? C'est-à-dire qu'on dit que tout le monde de la famille passe pour jurer qu'ils n'ont rien à voir dans toutes les mauvaises choses qui se passent tout autour de la famille. Tout le monde est passé, même la maman-là est passée, même ses enfants sont passés. Tout le monde a juré qu'ils n'ont rien à voir avec ça. Et après, les notables ont dit, comme vous avez juré que tout le monde, vous ne connaissez rien. L'animal, si qu'on est en train de tuer maintenant, là, après un certain temps, si on a tué l'animal, si personne ne meurt dans la famille, ça veut dire qu'il n'y a rien, que ça vient ailleurs, d'ailleurs. On a tué l'animal. Le même jour qu'on a tué l'animal, le lendemain, la mère a pris la voiture, elle est partie rester avec sa fille à Yaoundé. Entre-temps, son fils, Adwala, qui souffrait déjà d'insuffisance rénale, a chuté. Il est encore devenu très malade et finalement, il est décédé. Quand il décède, vu qu'on soupçonne déjà sa mère de faire des pratiques un peu bizarres, quand il décède, il y a chez nous, chez nous, les gens de la Maine-Noire, on fait ce qu'on appelle l'autopsie traditionnelle. On a fait l'autopsie traditionnelle, on a vu qu'il avait beaucoup de choses en lui. Alors, les gens qui ont fait l'autopsie traditionnelle ont décidé qu'il fallait trancher son cou avant de l'enterrer. On a tranché son cou avant de l'enterrer, on l'a enterré. Mais, finalement, sa femme Adwala, sa femme vient, une de ses amies vient à la maison, son amie ne sachant pas que son mari est déjà décédé, elle dit qu'elle arrive à la maison, elle salue son amie, elle dit « Mais pourquoi tu es en noir ? » Elle dit « Non, j'ai perdu mon mari. » « Mais tu as perdu ton mari comment ? » « En descendant, j'ai vu ton mari à la descente, il m'a salué, il m'a dit que oui, tu es à la maison. » Elle dit que mon mari est décédé. Elle dit « Bon, d'accord, ça veut dire que peut-être j'ai fait une erreur, peut-être j'ai mal vu. » La femme reste Adwala, elle prépare la nourriture, elle garde le reste de la nourriture. Le matin, quand elle se lève, elle voit que l'assiette avec laquelle son mari avait l'habitude de manger, et on a mangé dans la nuit et avec deux autres. Ça veut dire qu'il est venu avec ses amis dans la nuit manger à la maison. La fille, elle a vu, elle a dit « Ça, ce n'est pas possible. » Elle est partie, elle a interpellé la famille, elle a dit que ça ne va pas. Même les gars, il était chauffeur-camion, même ses amis chauffeurs-camion disent qu'on le voit dans le secteur de chauffeur-camion. Alors que tu nous dis qu'il est décédé, elle est partie au village, elle a vu sa belle famille qui est nous, et maintenant, on a dit, il fallait, et on est parti, j'ai encore d'autres spiritualistes, qui ont dit que non, il faut qu'on déterre encore le corps du gars. DMG, je t'ai dit qu'on a déterré le corps du gars. La tête qu'on avait tranchée s'était recollée, on y avait seulement juste la trace qu'on a tranchée le corps de quelqu'un. La tête s'était recollée, et il était encore tout frais. Même pourri, un petit comme ça, il n'avait même pas... Il était encore tout frais. Les spiritualistes ont dit que le fait qu'on a coupé sa tête, il était tellement puissant que ça n'avait rien fait. Les spiritualistes ont dit que le matériel qu'on est venu avec, ça ne va absolument rien faire. Les spiritualistes ont rentré chez eux, prendre le matériel, revenir maintenant, ils ont travaillé, 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 et ils ont brûlé, ils ont brûlé, ils ont brûlé certaines choses de son cœur. On a enlevé le cœur, on a enlevé telle chose, on a enlevé telle chose, on a brûlé, et il avait... Et quand on fait l'autopsie, ils disent souvent qu'on a vu beaucoup de gens qui devaient mourir dans sa gorge, parce que c'est comme ça que ça se passe. On voit certaines personnes qui devaient mourir, qui devaient mourir dans sa gorge. On a fait des rituels, des rituels, des rituels, jusqu'à ce qu'avec lui, ça allait. Sa mère était toujours à Yaoundé. Après quelques temps, et je vais te dire, cette maman était une maman. Quand j'arrivais au village avec ma mère, elle, c'était une femme gentille, accueillante. DMG, je t'ai dit que quand tu arrivais à la maison, je t'emmenais dans mon village et que tu rencontrais cette maman, tu ne pouvais pas croire que cette maman pouvait insulter quelqu'un. Gentille, accueillante, très, très bonne mère, tout, 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 tout ça là. Maintenant, la tradition qu'on avait faite, son fils qui est mort n'était pas mort de ça. Son fils était mort parce qu'il était mort de sa mort parce qu'il était bizarre et il fallait qu'il meure. Mais maintenant, la tradition qu'on avait faite, on a tué l'animal. Maintenant, la mort de sa mère est aussi arrivée. On a, et comme on savait déjà qu'elle était bizarre, on a fait des traditions, des énormes traditions. On a dépensé beaucoup d'argent de telle manière que ce qui s'était passé avec son fils ne reviennent plus. On a fait ça et on l'a enterré. La leçon ici, ici, à Rétenir, c'est quoi? C'est que, quelle que soit la gentillesse de quelqu'un, quelles que soient les dents que quelqu'un te montre devant, quelles que soient les dents que quelqu'un va te montrer, il ne faut pas voir ça au premier degré. C'est-à-dire qu'il ne faut pas complètement donner de la conscience à quelqu'un parce que la personne t'accueille pour normalement et te montrer ses dents. Je te dis que sa maman était très gentille. Et finalement, quand elle meurt, c'est par rapport au rituel qu'on avait fait à la chefferie qu'elle est décédée. C'est par rapport à ça qu'elle est décédée. Voilà mon histoire DMG. Vous n'avez pas entendu ça? Ça, c'est quoi ça? L'Afrique, que faites-vous? C'est à cause de ça, l'Afrique ne voulait pas là. C'est vraiment un truc de ouf. Nous allons écouter encore le témoignage. Vous risquez d'être vraiment très surpris par cette histoire. C'est parti. Ok. Je vais raconter une histoire qui s'est passée il y a de cela trois mois. Je suis en Côte d'Ivoire. Voilà. C'est un de mes petits qui a vécu la situation, en fait. Voilà. Le petit, le petit avait perdu son téléphone. Donc, quand il est arrivé au magasin, il a dit que son téléphone était perdu. Donc, je lui ai dit, mais appelle dessus pour voir. Il a dit, non, que lui, il ne pense pas retrouver parce que c'est un iPhone. C'est un iPhone 12, je pense, je crois. Je lui ai dit, non, essaye, on verra. Il a essayé et il y a une dame qui a décroché. Il a dit, ah, bonsoir, la consigne, que c'est mon téléphone, c'est perdu et tout et tout. La dame a dit, effectivement, j'ai ramassé le téléphone. Donc, il a demandé à la dame, où je peux venir récupérer le téléphone? La dame a dit, qu'elle a dit, elle a donné son quartier et tout et tout. Elle a donné, en fait, sa situation géographique. Il a dit, ok, qui va venir vers elle? Et quand il a coupé, la dame a rappelé. Elle a dit, non, toi, dis-moi dans quel quartier tu es, moi-même, je vais venir vers toi de remettre le téléphone. Il a donné son quartier, il a dit, qu'elle était à djamé. La dame est venue. Qu'elle est arrivée, elle a remis le téléphone. Donc, le petit, quand il est arrivé, il a dit qu'il a vu la dame, que la dame lui a remis le téléphone. Mais que la dame était bizarre, qu'elle ressemblait à quelqu'un qui était malade, qu'elle lui-même, il lui a demandé, ah, la tante, André, tu ne te sens pas trop bien. Parce qu'il y avait trop de frissons, elle avait des chiens de poules et tout. Donc, elle lui a dit, effectivement, qu'elle est malade il y a un peu longtemps, tout ça. Donc, il a eu pitié. Il lui a dit, ah, que demain, que demain, je vais te faire un dépôt, que aujourd'hui, je n'ai pas l'argent. Demain, je vais te faire un dépôt. Donc, tu peux me donner ton numéro personnel. Elle dit, il n'y a pas de problème. Elle a donné son numéro, son nom et tout. Le petit est enregistré. Le lendemain, quand le petit a eu l'argent, il a appelé d'abord pour voir si le numéro passe et tout. Il lui dit, ah, merci, il va te faire le dépôt tout à l'heure. Donc, si tu reçois le dépôt, tu me fais signe. Il appelle, c'est une personne âgée qui décroche, une vieille femme qui décroche le téléphone. Donc, il dit, ah, il la salue. Il dit, ah, je vais parler à telle personne. Que, je vais parler à telle personne. La vieille lui dit, ah, franchement, c'est le numéro de la personne dont tu viens de dire le nom. Mais la personne est décédée fait deux semaines. Il dit, ah, comment ça? Comment je l'ai vu hier, quand mon téléphone était perdu? Elle a retrouvé. C'est elle-même qui m'a donné son numéro. Et puis, je suis venue récupérer mon téléphone. En tout cas, il lui a même promis quelque chose. C'est pour ça que je l'appelle. La vieille lui a dit, oui, c'est ma fille, mais elle est décédée. Que nous sommes actuellement, même à cette funéraille. Il dit, là, il ne lui croit pas. Il demande à la vieille, vous habitez quel quartier? La vieille indique le même quartier que la fille avait indiqué quand il la va appeler là. Le petit prend un taxi. Il va, il va, il va au quartier. Il retrouve la vieille, il demande, la vieille lui montre la photo de sa fille. Il dit, effectivement, c'est elle, je l'ai vu hier. La vieille dit, elle est décédée. Que tu vois les bâches même qui sont là, C'est son funérail, là. Nous sommes en train de le faire. Le petit, il dit, c'est pour ça quand il la jouit, là. Elle ressemblait à quelqu'un qui était malade. Elle avait chair d'épaule, tout ça. La vieille a dit, effectivement, qu'elle a duré dans la maladie. Et puis, elle est décédée. Donc là, ça veut dire que souvent, il y a des situations qui se passent en fait. parce que quand tu expliques, il y a des personnes qui disent qu'on ne croit pas, on ne croit pas quand quelqu'un meurt, la personne ne revient plus. Mais bon, on n'est pas dans le monde spirituel aussi pour voir certaines choses. Donc, cette fille-là, quelqu'un peut la croiser dans la rue et puis la draguer, sortir avec elle. Donc, vraiment, surtout les hommes, faisons attention. Le monde a dit ça. Elle avait dit que nous ne devons plus. draguer n'importe quelle fille. Il y a beaucoup de choses qui se passent, mes frères et soeurs. Soyez très, 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 très vigilants. Que Dieu vous garde. Sur ce, je vous donne un de vous. Vous allez déjà partir de cette vidéo tout à l'heure sur N'hésitez pas à... Abonnez-vous pour partager cette vidéo à tous vos frères. C'est parti.